... Au nom du Père du Christ et du Saint-Esprit, Amen. Jacques, président de la SNSM de Frontignan-la-Pérade, aujourd'hui on vient de faire le baptême de ce nouveau semi-rigide qui arrive, Gardéole 2. Gardéole 2, oui, c'est notre troisième canot à la station de Frontignan. Gardéole, c'est un petit clin d'œil à la montagne, la Gardéole qui nous protège du vent. Voilà, un canot super qui vient d'être béni par le Père Grégoire de la paroisse de Saint-Sauveur en Gardéole. Voilà, on a un canot de sauvetage, un semi-rigide, ultra-performant qui vient en complément du canot tout-temps de 7. Avec une spécialisation particulière à Frontignan, c'est les 5 plongeurs professionnels. Donc on est beaucoup appelé sur des missions qui nécessitent des plongeurs professionnels. Et bien sûr, toute la saison pour intervenir sur du sauvetage côtier. Alors c'est pour ça que vous n'avez pas de grosses vedettes ? Voilà, ça ne servait à rien d'avoir sur le secteur deux gros canots de sauvetage. Il y a 7 canots tout-temps qui peuvent vraiment sortir par tous les temps, dans toutes les conditions, toute l'année. Nous, on est un peu limité par les conditions de mer quand il y a vraiment tempête. Et également, notre rayon d'action se limite à 6 000 nautiques au large de Frontignan. Voilà, on se place plus en station complémentaire pour compléter la flotte de la SNSM. Alors comment s'est passée cette saison ? Beaucoup de sorties ? Alors, on a une moyenne en fait, chaque année, d'une quinzaine de sorties par an. Voilà, il a déjà, avant la bénédiction du canot, il a déjà eu plus d'une dizaine de sorties. Des interventions sur des voies d'eau, beaucoup de panne moteur ou des avérés moteurs. Ça nous arrive aussi de venir soulager un équipage qui était en état de fatigue et un peu perdu au large de nuit. Des planches à voile, des paddles. Voilà, notre quotidien et nos missions. Alors, on rappelle que vous êtes tous bénévoles. Alors, vous êtes combien à la SNSM de Frontignan ? Oui, effectivement, c'est très, très important de le rappeler. On est tous bénévoles. On est 12 équipiers. Il y a 9 hommes et 3 femmes qui composent de la station, avec tous des spécificités particulières, mais surtout des compétences nautiques fortes. Eh bien, il n'y a plus qu'un. Oui, voilà, il n'y a plus qu'un et on est prêt et on est là. Et voilà, c'est notre ADN, le sortage en mer. Voilà. Merci pour eux. Merci beaucoup. Monsieur le maire, alors on vient d'assister au baptême de ce nouveau semi-rigide Gardéole 2. Alors, c'est important pour une commune comme Frontignan-la-Pérade d'avoir cet appui de la SNSM ? Oui, c'est essentiel parce que quand on a une ville avec une station balnéaire où on accueille des touristes, où on accueille des plaisanciers et où on est bordé par 8 km de plage, bien évidemment, c'est prioritaire et ce n'est plus qu'essentiel. Donc, vous les appuyez au quotidien ? Oui, voilà. Comme l'a rappelé le président de la station de Frontignan, sur le fonctionnement annuel, ils sont accueillis dans le port et on met des moyens, des locaux. Et finalement, sur les questions de fonctionnement du quotidien, pour les accueillir et pour que ces bénévoles puissent avoir un lieu de travail agréable et efficace. Vous avez rappelé l'importance de secourir tous les gens qui sont en mer. Et vous appuyez aussi SOS Méditerranée. Bien évidemment. Tout élu qui a la situation géographique telle qu'on a aujourd'hui à Frontignan, où on est lié à la mer, ne peut qu'être favorable, bien évidemment, et défendre tout ce qui est naufragé en mer et soutient bien évidemment cette belle association SOS Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.